Après plus de 50 ans de présence et le plus important contingent de casques bleus du monde, plus de 17 000 soldats en armes, le Congo n'a toujours pas connu la paix et la sécurité, notamment dans sa partie est où sévissent depuis plusieurs décennies des mouvements armés très souvent soutenus par les pays voisins. Pourtant, les Nations Unies ont payé le prix fort dans ce vaste et riche territoire, avec notamment des morts, des centaines de soldats blessés et un secrétaire général, d'Akama-Joltz, dont l'avion s'est écrasé en septembre 1961 alors qu'il se rendait sur le terrain pour la signature d'un cessez-le-feu. 50 ans après, des milliers de victimes et de femmes violées, des centaines de milliers de déplacés et des villages pillés, comment expliquer qu'avec un tel déploiement sur une durée aussi longue, les forces des Nations Unies n'aient pas réussi à ramener la paix ? Avec la résolution 2098 votée le 28 mars dernier, qui crée la brigade d'intervention de la MONUSCO, désormais dotée de moyens offensifs qui lui permettra de traquer les groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo, pourra-t-elle enfin ramener la paix et la stabilité dans le pays ? Autant des questions dont nous allons parler dans le débat africain aujourd'hui, avec plusieurs invités, plusieurs acteurs de la vue politique et militaire de RDC. D'abord M. Manoj Mounoubaï, le porte-parole de la MONUSCO, qui est en direct au téléphone de Kinshasa. Bonjour M. Mounoubaï. Bonjour M. Fouca. Second invité de ce plateau, M. René Abangui, le président de la délégation du M23 à Kampala. Le M23, l'un des mouvements des groupes armés qui, justement, occupent une partie de l'Est du pays. Bonjour M. Abangui. Bonjour. Mouenze Kongolo, l'ancien compagnon de Laurent-Désiré Kabila, qui avait lui aussi pris le pouvoir à Kinshasa par les armes en 1997, après être parti avec l'aide du Rwanda de l'Est du pays, est lui aussi au téléphone en direct des Lumumbashi. Bonjour M. Kongolo. Bonjour, bonjour. Je rappelle M. Kongolo que vous étiez également le ministre de la Justice de RDC. Vital Kamere, l'ancien président de l'Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo et président de l'Union pour la Nation Congolaise, est notre quatrième invité. Il est en direct de Kinshasa. Bonjour M. Kamere. Bonjour M. Adolfo Kha. Autre invité de ce débat africain, lui aussi, au Congo, en direct de Goma, Maître Omar Kavota, le vice-président et porte-parole de la Société Civile du Nord Kivu. Bonjour M. Kavota. Bonjour. Plus de 50 ans après son déploiement au Congo, comment expliquer que rien n'est vraiment évolué dans le bon sens dans l'Est du pays ? Ma question est d'abord adressée à M. Mounoubaye, le porte-parole de la MONUSCO. Je pense que ce n'est pas une inéthicacité de la MONUSCO. La MONUSCO, qui est l'expression de la communauté internationale pour accompagner le processus de paix en République Démocratique du Congo, et surtout tous les acteurs politiques, a fait ce que son mandat, lui, a toujours demandé de faire. Et je suis content de voir que nous avons avec nous le président Kaméry, qui, depuis le début de ce processus de paix, a aussi travaillé avec la MONUSCO pour pouvoir apporter la paix en République Démocratique du Congo. Je pense que la question, c'est de demander aux acteurs politiques congolais pourquoi ils n'ont pas encore réussi à s'entendre pour amener une paix durable en République Démocratique du Congo. Alors, avant de leur poser la question, j'ai envie de comprendre. On déploie 17 000 personnes dans un pays pendant aussi longtemps, et on n'arrive même pas à maintenir la paix, même s'ils ne s'entendent pas. Est-ce que, déjà, il n'y a pas un problème, ça coûte beaucoup d'argent aux Nations Unies, d'avoir autant de personnes ? Comment expliquer qu'on n'ait même pas pu arrêter cette instabilité ? D'abord, il faut reconnaître que la plupart, la plus grande partie de la République Démocratique du Congo connaît la paix aujourd'hui. L'insécurité continue et persiste dans une bande qui est à l'est de la République Démocratique du Congo, qui va peut-être du nord Katanga jusqu'à Dungu. Mais la plupart de la République Démocratique du Congo vit en paix. C'est-à-dire que ces 17 000 soldats n'aient pas pu ramener la paix dans une bande aussi étroite ? Il y a quand même quelque chose d'inquiétant. Quand vous parlez d'une bande étroite, je pense que cette région est plus grande que plusieurs régions européennes, plusieurs pays européens mis ensemble. C'est vrai. C'est une région difficile, d'accès très difficile. Il n'y a pas de moyens de communication mis par la route. Et, par conséquent, les mouvements des troupes sur le terrain sont extrêmement difficiles. Alors, avant de parler de la responsabilité même des hommes politiques, comme vous l'évoquiez à l'instant, j'ai envie de poser la question justement à Vital Caméré de savoir quel regard il porte sur cette monusco qui est sur place, qui coûte de l'argent, qui voit violer des femmes, qui voit des enlèvements, qui voit des enfants enrôler des forces. Quel jugement avez-vous ? Je voudrais dire, d'abord, la première responsabilité, qui doit être celle des dirigeants congolais, de la classe politique congolaise. Nous ne sommes pas un pays sous titel pour plairdisser tout le temps en direction de la monusco. Moi, je me souviens très bien. De la même façon qu'aujourd'hui, on est en train de créer la monusco, nous étions hésitants avant de donner l'étroite et la collaboration relier à la monusco. Mais les mandats de la monusco, comme l'a dit M. Moulibay, c'est un mandat qui est voté par une résolution du Conseil de sécurité. Mais nous devons, nous, gouvernement congolais, opposition politique, nous rapprocher davantage et savoir que ce pays, il nous appartient à nous. Et nous lever et dire, trop c'est trop, depuis 1960, au même niveau que le Canada, la Corée du Sud, aujourd'hui, nous sommes le dernier de la planète. C'est inacceptable. Nous devons, nous, comprendre que le pays nous appartient et ne pas continuer chaque fois à pointer du doigt l'autre et voir la misère du Congo, l'enfer du Congo chez l'autre. C'est d'abord, nous, nous devons faire du Congo ce que nous voulons. Une vision partagée du Congo. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que quand dans un pays, des forces ne s'entendent pas, quand dans un pays, des groupes armés interviennent, on voit arriver le gendarme, on voit arriver les casques bleus sur place, on a au moins la paix pendant un moment. Mais comment expliquer que pendant que la Monuscoe est là, il y ait encore prolifération des groupes armés ? Il y a eu rupture du pacte républicain. Nous avions signé le 17 décembre 2002 à Sam City, la Côte globale et inclusive. Jean-Pierre Bemba, Roubéro, Akabila, Hierodia et Zahid Ingoma et tous les télécomposants congolais nous sont retrouvés dans les mêmes institutions. Mais nous nous sommes limités seulement à nous positionner politiquement, à organiser l'élection présidentielle, législative nationale et provinciale. On a oublié qu'il fallait continuer le processus, notamment en mettant en place une armée républicaine, une justice qui va sanctionner tous les vats en guerre. On a laissé faire et aujourd'hui ça nous rattrape. On a mébrisé le pacte républicain puisqu'on a révisé la constitution de façon cavalière. Rien que pour gagner les élections, on n'y protègue l'avenir de tout un peuple. On viole les femmes, on tue, les gens se déplacent. Le gouvernement congolais fait des rapports comme quoi tout marche très bien. Moi je crois que nous devons nous lever et parler et regarder dans la même direction celle du changement. Nous devons tout changer. Alors je me retourne vers Maître René Abangui qui est le président de la délégation du M23 à Kampala en ce moment en Ouganda. Donc l'un des mouvements armés dans la région. Qu'est-ce qui vous fait prendre les armes ? Qu'est-ce qui fait que devant la Monusco qui est là pour amener la paix, vous soyez même carrément aujourd'hui en train d'appeler à ne pas leur permettre d'évoluer sur le terrain, à même bloquer certains de leurs camions ? Premièrement, la Monusco est en train de rater, de faire rater un tournant au peuple congolais. La Monusco n'appuie pas le peuple, il appuie un régime. Et comme le disait le président de la caméra, un des plus corrompus de la planète. Avec l'argent du contribuant américain et européen, on prend cet argent, on met au service d'un régime et que le régime a pourvu ses propres citoyens. Ce n'est pas acceptable. L'histoire sera que des millions de citoyens qui prennent leur paix aura servi seulement au renforcement de la dictature au Congo. Et donc, il aurait fallu franchement que la Monusco soit à l'écoute du peuple et non d'un régime. J'ai fait cette différence, elle est fondamentale. Ceci dit, ne prenez pas un détail, ça fait de l'année quand même qu'on est avec la Monusco. On voit des camions, les chauffeurs disent que ces camions appartiennent à la Monusco. On n'a aucun écrit, rien ne montre qu'il faut vraiment de la Monusco. Et quand on demande de vérifier ce qui est dedans, et tout s'est filé, on ne peut pas ouvrir les carrosseries. Alors on a demandé si la Monusco vienne et qu'on vérifie et puis que les camions appartent. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas une histoire compliquée. Prenons plutôt des choses structurelles et non des choses contingentes comme celle-là. On a le porte-parole de la Monusco au téléphone, M. Mounoubaï. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que cela suscite en vous ? Quand vous entendez le M23 dire que vous loupez un tournant et que ces camions, on n'est même pas sûr que ce soit les vôtres. D'abord, raté au tournant. Non, nous n'avons pas raté un tournant. Nous sommes ici depuis, comme vous le dites, plus de dix ans. Nous tirons la leçon de ce qui se passe sur le terrain. Nous voyons qu'il y a ces acteurs politiques qui ont signé des actes qui ne les respectent pas, qui continuent toujours à prendre des armes contre ce peuple qu'ils prétendent défendre. Nous avons entendu le cri de ce peuple qui, pendant très longtemps, a demandé à la Monusco pourquoi vous ne prenez pas des armes contre ces groupes armés qui nous insécurisent, qui nous mettent sur la route, qui font de nous les déplacer dans notre propre pays. Et nous les avons entendus. Aujourd'hui, la mise en place de cette brigade d'intervention, c'est justement pour répondre positivement à l'appel de ce peuple et de cette population de l'Est de la République du Congo pour les aider à retrouver une paix des espérants durables. M. Abangui, est-ce que ce n'est pas normal qu'à un moment donné, on mette un terme à la prolifération des groupes armés dans l'Est du Congo ? Comment peut-on penser qu'on va toujours laisser proliférer ces groupes armés ? C'est évident, c'est évident. Nous ne sommes pas les multiplicateurs des groupes armés. Plus de la moitié de la quarantaine des groupes armés, ce sont des forces qui travaillent pour le gouvernement. Ils étaient créés par le gouvernement avec une idéologie pro-gouvernementale. C'est quelque chose de très connu. La Monusco cave certaines choses. Les messieurs, je ne porte pas l'ordre, je ne sais rien. Mais en tout cas, ces groupes armés sont des forces supplétives de l'armée. En fait, tout ce qui arrive au Congo, c'est essentiellement suite à l'échec du gouvernement, parce que le gouvernement est corrompu, c'est tout. M. Abangui, lorsqu'un gouvernement est corrompu, doit-on recourir simplement aux groupes armés pour prendre le pouvoir ? Doit-on laisser les groupes armés prendre le pouvoir ? D'abord, je vous interdite, je demande un porte-parole des groupes armés. J'ai un mouvement auquel j'appartiens, mais ne me demandez pas de parler pour les groupes armés. Alors le M23 est un groupe armé, non ? Non, écoutez, le M23 est un mouvement qui a ses revendications, que la région de Grand-Lac a reconnu comme ayant des revendications légitimes, qui faisait partie, par exemple, la revanche militaire faisait partie de l'armée, qui s'est dit, a s'assimé de manière similée, et qui donc tient à ce qui est une réconciliation nationale, qui se bat pour la survie des personnes visées pour leur identité, et pour, en même temps, la réconciliation de toutes les communautés à l'Est et dans le pays. Donc il ne faut pas faire, dis-moi, un porte-parole de 40 groupes armés qui appartient. Alors on va poser la question à Maître Omar Kavota, qui est vice-président et porte-parole de la Société Civile du Nord Kivu. Comment il vous perçoit ? Pour vous, le M23 est un groupe armé ? Quels sont les groupes armés, pour vous, dans cette région du Nord Kivu ? Non seulement il est groupe armé, mais il est force négative. Il est une force de déstabilisation de la peine à sécurité à Provence du Nord Kivu. Parce qu'à la suite de son activisme, des millions de personnes sont aujourd'hui déplacées, des milliers de personnes sont tuées, d'autres violées, et d'autres sont sans abri. Donc nous pensons qu'on doit en finir avec les groupes armés, et à tête des listes, le M23 et les autres, comme l'EF de l'Air et les militiers Maïmaï, qui pilulent ça et là, à travers la Provence. Donc pour vous, cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de faire une brigade pour lutter contre ces groupes armés, ça se justifie totalement ? Naturellement, la Société Civile du Nord Kivu a accueilli favorablement l'adoption de cette résolution, parce que pour nous, cette résolution consacrée à l'envoi de la brigade d'intervention des Nations Unies ici à l'Est, répond à un besoin, celui d'imposer la paix. Parce que nous venons de traverser 20 ans de guerre, nous pensons que c'est trop, il faut qu'on la finisse, il faut imposer la paix et la sécurité. Monsieur Mouenzeu Kongolo, vous qui regardez cela de l'Oumumbashi, quel point de vue vous pensez qu'il faut lutter contre ces groupes armés, que les Nations Unies doivent véritablement, comme ils viennent de le décider, changer de stratégie ? Non, mais moi, sincérément, je n'appelle personne ici groupes armés, mais je crois que ce qui est essentiel, c'est que nous sommes dans une situation où le pays n'est pas gouverné, le gouvernement n'est pas au pays, et chacun se dérouille comme il veut. Ça, c'est ça, en fait, le problème que nous sommes en train de traverser. Lorsqu'il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de pouvoir dans un pays, et c'est ce qui arrive, les groupes peuvent s'organiser, et c'est tout ce qui est important. Mais on a l'impression que vous comprenez qu'il y ait des groupes armés qui se constituent dans cette situation-là ? Non, je comprends, moi, parfaitement que chaque citoyen a le droit de pouvoir réclamer ses droits. Ça, je l'ai toujours dit et je l'ai toujours dit. Par les armes, monsieur Kongolo ? Pour avoir été un des groupes qui a réclamé ses droits. Puisque Laurent-Désiré Kabila est arrivé par les armes aussi à Kinshasa. Tout à fait. Oui, parce que le peuple avait le droit d'être libéré. Et ces droits, la personne ne peut l'aliéner dans ce monde, même pas l'ONU. Bien sûr, que les recours aux armes, ça doit être les derniers recours, ça, je suis d'accord. Et puis, dans le même temps, vous avez pris les armes, vous êtes arrivé à Kinshasa, vous avez été également chassé par les armes, finalement. Est-ce qu'on va recommencer à chaque fois ? Je ne sais pas si c'est que vous voulez dire, nous avons été chassés par les armes, mais je constate que le RCD qui nous a attaqué, et qui a senti que c'était ses droits de nous attaquer, n'a jamais été à Kinshasa, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est là, c'était passé par des moyens négociés. Et c'est ça qui doit être encouragé dans ce cas, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Voyez, la MONUSCO, aujourd'hui, c'est le prolongement de l'ONU en 1961. Tout à fait. Vous avez dit, dans l'introduction, ça a fini par tuer beaucoup de Congolais, qui inclut les éléments de la molécule et leur secrétaire général. Et la décision, maintenant, de l'ONU, et je déplore ça parce que ça vient des politiciens. Le problème que nous sommes en train de vivre, oui, je suis d'accord avec le président Kameret, c'est nous, les politiciens congolais, mais c'est aussi les politiciens qui sont à New York. Parce que, lorsqu'il y a eu les tueries sur Okatanga, en 1961, c'était toujours les intérêts de certains pays qui étaient en train de prendre des décisions à partir de New York. Mais aujourd'hui, moi, je constate que maintenant, il y a une résolution. On donne le pouvoir à l'ONU de pouvoir entrer en guerre avec les Congolais sur leurs propres terres. Moi, je trouve que c'est une grande erreur. Oui, mais si dans le même temps, ces Congolais sont en train de s'entretuer, de violer, comme c'est le cas, si dans le même temps, on arme certains pour aller déplacer des populations, pensez-vous que la communauté internationale doit détourner le regard ? Non, 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 non. Moi, je ne pense pas que la communauté internationale doit détourner le regard. Je crois que le chemin sur lequel on était, c'est un bon schéma. Il faut parler avec tout le monde. Oui, mais ça fait des années qu'on parle. Écoutez, écoutez-moi bien. Les gens sont en train de parler à Kampala. Mais en même temps, les portes-paroles du gouvernement de la République démocratique du Congo sont en train d'insulter les gens qui sont en train de négocier. Comment voulez-vous qu'on puisse arrêter les massacres et toutes les violations des droits de l'homme ? Ça, ça m'encourage bien. Moi, je trouve que les gens doivent se mettre autour de la table. Je ne néglige personne. Il est temps qu'au Congo, qu'on puisse parler de notre propre sort. Ainsi, on va diminuer le rôle de la monique ici au Congo. Et si on lui donne encore plus de pouvoir, j'ai peur que les dégâts puissent continuer, qu'on puisse faire de l'Est maintenant, vraiment, les Katanga d'hier. Vital Kamere, quelle réaction à cela ? Vous pensez que l'on peut transformer l'Est du Congo en Katanga d'hier si la Monusco venait à être armée ? Non, je ne dis pas exactement cela. Moi, je crois que ce que nous devons retenir ici, c'est que le peuple congolais, dans son ensemble, et les acteurs politiques, nous avons toujours festigé le fait que le mandat de la Monusco était un mandat qui était timide. Et nous avions toujours demandé que la Monusco puisse assistait nos populations qui sont en train de se faire tuer. Et qu'il était inacceptable qu'on tue les gens sous la barre de la Monusco. Qu'il était inacceptable qu'on viole et qu'on déplace nos populations. Mais je reviens encore sur ce que j'avais dit. Nous avions réussi, grâce à la communauté internationale, puisque Moustapha Nias avait été nommé envoyé spécial, on avait signé l'accord global de Sun City. Mais nous sommes limités seulement sur des résolutions périphériques. On n'a pas mis en place une armée nationale, une justice qui sanctionne. Et les gens se croient dans le droit de revenir sur les mêmes actes qui sont répréhensibles. Ce que nous devons retenir ici, c'est que la communauté internationale doit prendre toutes les précautions voulues. Parce que quand on met les Maïmaï au même niveau que l'FDLR, il y a un petit problème qu'il faut résoudre. Il faut préciser ce que c'est l'FDLR. L'FDLR, ce sont les expats interahamois, les Hutus qui sont venus chez nous à la suite du génocide de Rwanda. Et qui sont recherchés par la communauté interahamois. Moi, j'ai dit qu'il y a eu deux mécanismes que nous avons définis avec la Monusco. Il y a les DDR pour les Maïmaï, c'est-à-dire les désarmements de mobilisation et réinsertion. Mais il y a les DDR RRE avec trois R, désarmement de mobilisation, rapatriément, réinsertion et réinstallation des groupes armés étrangers, que ce soit de l'Ouganda ou du Rwanda. Et que nous devons prendre toutes les précautions voulues, puisque nous avons eu une autre force qui avait fonctionné dans l'Itourie. Il fallait préparer le terrain pour éviter de somaliser l'est de la répidémocratie du Congo. Nous sommes entrés là de planter un cocktail Molotov si on ne prend pas un minimum de précautions. Une autre précaution ? On ne peut pas venir intervenir à la véglettre dans un pays où les acteurs politiques sont en train d'échir, où la société civile est en train de crier, personne ne l'écoute. Nous devons avoir un minimum de cohésion nationale pour refonder le pacte républicain qui a été brisé et qui était le socle de tous les travaux de Sam City. Et moi, je crois que c'est faisable. Là, on a entendu beaucoup de choses et des belles idées, mais jusqu'à présent, on a l'impression que les Congolais ne veulent pas discuter. Il va bien falloir peut-être qu'il y ait cette MONUSCO qui est une autre mission pour pouvoir ramener la paix dans la région et vous mettre autour d'une table. Nous allons en parler dans la seconde partie de ce magazine dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du Journain sur Radio France Internationale. Dans cette seconde partie, on verra comment la MONUSCO peut ramener la paix dans cette région pendant que l'on discute. Rendez-vous juste après le jour. Bienvenue dans la seconde partie du débat africain consacré à cette nouvelle donne sécuritaire dans l'est du Congo avec plusieurs invités. D'abord, M. Manoj Mounoubaï, le porte-parole de la MONUSCO qui est en direct au téléphone de Kinshasa. Second invité de ce plateau, M. René Abangui, le président de la délégation du M23 à Kampala, en Ouganda. Le M23, l'un des mouvements de groupes armés qui, justement, occupent une partie de l'est du pays. Mwenzo Congolo, l'ancien compagnon de Laurent-Désiré Kabila, le MZE, qui avait lui aussi pris le pouvoir à Kinshasa par les armes en 1997 après être parti avec l'aide du Rwanda de l'est du pays, est lui aussi au téléphone, en direct de sa ville de Lumumbashi. Vital Kamere, l'ancien président de l'Assemblée nationale de la RDC et président de l'Union pour la Nation Congolaise, est notre quatrième invité. Il est en direct de Kinshasa. Autre invité de ce débat africain, lui aussi au Congo, Maître Omar Kavota, le président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu. Voilà pour notre plateau. Ma première question est adressée à Maître Omar Kavota, justement, qui représente la société civile du Nord Kivu sur ce plateau. Pensez-vous que cette résolution du Conseil de sécurité qui crée une brigade pour traquer les groupes armés est une solution pour en finir avec les violences et l'instabilité dans l'est du Congo pour sécuriser les populations ? Au regard du mandat qui lui a été confié, nous pensons que c'est le seul recours. Nous avons salué cette décision courageuse du Conseil de sécurité des Nations Unies parce que nous avons réalisé qu'il faut mettre effet aux souffrances des populations qui ont enduré ces souffrances de la part des groupes armés. Et nous avons cru qu'effectivement, cette brigade qui s'est mis à l'oeuvre, en tout cas, qui arrive à démanteler tous les groupes armés qu'on peut aspirer au retour de la paix et c'est ça que la population effectivement atteint ici à l'est du pays. Alors, M. Mounou Baye, qu'est-ce qui fait que ce soit maintenant que l'on vote une telle résolution ? Qu'est-ce qui a amené enfin l'ONU qui traditionnellement est plutôt dans la protection des populations à choisir d'avoir une brigade qui aille au contact des groupes armés, qui aille combattre les groupes armés ? D'abord, je reconnais avec le président Caméret que, comme le dit la résolution, le gouvernement de la RDC reste responsable en premier lieu de la sécurité, de la protection des civils, de la réconciliation nationale, de la consolidation de la paix et du développement de ce pays. Ce que nous nous faisons au niveau des Nations Unies, au niveau de la MONUSCO, c'est d'essayer de créer les conditions pour que les dialogues politiques puissent continuer entre les différents acteurs politiques en fait de trouver une paix durable en République démocratique du Congo. Malheureusement, nous nous rendons compte que malgré tous les efforts qui ont été faits, il existe encore des groupes qui continuent à persister dans la voie de l'utilisation des armes et l'impact de l'action de ces groupes est négatif sur le processus de paix. C'est pour ça que le Conseil de sécurité a décidé, et c'est la première fois d'ailleurs, de créer à l'intérêt d'une mission de maintien de la paix, je dirais une structure qui sera chargée de mener la guerre, parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont, aux groupes armés qui continuent d'insécuriser la population. Nous espérons ainsi créer cette condition, ramener tout le monde sur le chemin d'un dialogue et que cela va permettre de ramener la sécurité en répéte démocratique du Congo et que tout le monde va comprendre qu'il y a des voies pacifiques pour régler les problèmes et que cela va encourager le développement du processus démocratique aussi en République démocratique du Congo. Alors si on a voté cette résolution, avez-vous les hommes pour le faire ? Avez-vous une vraie brigade pour faire face à ces groupes armés qui sont nombreux, qui pilulent dans la sous-région et qui quelquefois sont soutenus par des nations voisines ? Oui, d'abord, je suis content que vous avez commencé par là. Avant la prise de cette résolution, il y a eu une réunion à Kampala où on a signé un accord avec 11 pays africains en présence de l'Union africaine, des Nations unies, de la conférence internationale des pays des Grands Lacs et des Salaïcs. Maintenant, cette résolution appelle ces 11 pays à respecter l'intégrité territoriale des pays membres, à ne pas s'impliquer dans les affaires des pays voisins. Maintenant, les Nations unies en tant que telles n'ont pas une armée. À chaque fois qu'il y a une opération de ce genre, il faut demander au pays de faire des contributions de tous. Alors, est-ce que ces pays ont donné des soldats ? On sait que l'Afrique du Sud en a fourni ? Oui, le Malawi et la Tanzanie. Ce sont donc ces trois pays qui vont fournir les premiers éléments de cette brigade d'intervention. Maître René Abangui, lorsque vous écoutez cela, tout à l'heure, vous disiez que vous n'êtes pas un groupe armé. Donc, vous ne parlez pas au nom d'un groupe armé, vous parlez au nom du M23. En quoi cela vous dérange qu'il y ait ainsi une armée qui combatte les groupes armés et dont vous ne faites visiblement pas partie ? Bon, je voudrais d'abord dire que parfois vous parlez au nom du groupe, le comte du gouvernement, mais parfois on a l'impression que les édicots de ce groupe-là, ça devient un peu plus catholique que les papes. Le gouvernement a dit que la fide principale de cette brigade, c'est les M23, et ça je cite le Nidiavei de Tangier de Montibanda, parce que les M23 menacerait les institutions du pays, donc le régime Kabila. Voilà pour qu'il a dit que c'est la cible, la principale cible de cette brigade. Et vous savez que la région a été initiée par la France. Nous, dans cette région, on se rappelle encore la Turquoise, on a l'impression que le même régime socialiste reprend encore, oui, parce que c'est très proche sociologiquement par là, on a en mémoire ce que la Turquoise a fait, on se demande si ce n'est pas l'achèvement, mais enfin, on sait que cette facie n'est initiée par la France, sauf que la France a trouvé Sénégra, lui, pour faire la besogne. Bon, alors, lorsque le gouvernement décide de cesser de parler, parce qu'il y a encore le même ministre d'Affaires étrangères, a dit que c'est selon un plan, une stratégie arrêtée par Kabila lui-même. C'est comme ça que le Conseil de sécurité a suivi le planning et les stratégies de Kabila pour cette brigade. Vous savez, ce que dit la société civile de Goma, c'est une caisse de résonance du régime, il n'y a pratiquement pas de société civile au sens traditionnel du terme. Mais est-ce que vous pensez qu'il existe dans cette région du Nord qui voue des gens qui approuvent les groupes armés, qui pillent, qui violent, qui enlèvent ? Je voudrais vous dire qu'à part un mensonge grossier et inventé, les viols sont commis essentiellement par les phares d'essai. Aminova, 126 femmes ont été violées dans deux nuits par les phares d'essai en novembre de l'année passée. Lorsque les statistiques Quand vous dites les phares d'essai, les forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont violé énormément du monde. Il y a une manipulation des statistiques grave juste pour l'arrivée des solutions qui favorisent les régimes en fait de perpétrer les mandats à Kinshasa de la Monusco. Vous savez que la Monusco fait un embargo au même de quoi je n'étais pas mon ami de parler à travers la radiocapie parce qu'on ne veut pas écouter certaines vérités. C'est des mensonges dérives de grossiers qu'on veut écrire dans ce pays. On aimerait bien que les gens sachent où se trouvent, où est-ce qu'on viole. On veut bien savoir les colis, on veut savoir les organisations, on veut savoir toutes ces statistiques pour que le monde sache qu'en fait et tendre l'autorité d'un État dont l'armée viole, pire, c'est aussi criminel que ce que fait l'armée. M. Mounoubaï, une réaction à cela ? Vous manipulez des chiffres ? Non, nous ne manipulons aucun chiffre. D'ailleurs, il n'y a pas que la Mounusco qui publie des chiffres. Il y a des ONG internationales qui publient aussi des chiffres et des rapports et je ne pense pas qu'on va dire que c'est la Mounusco qui est derrière les chiffres ou qui manipule ces organisations internationales non gouvernementales pour publier ces chiffres et ces rapports. Ceci étant dit, je dois dire que ce n'est pas vrai qu'il y a un embargo sur le M23 sur la radio des Nations Unies. Pour ceux qui écoutent la radio, tous les jours, nous parlons du M23, donc le M23, il n'y a pas un embargo. Vous leur donnez la parole ? Est-ce que vous leur donnez la parole sur cette antenne qui est la radio des Nations Unies ? nous les citons régulièrement. Tous les documents de presse qu'ils mettent sur la place publique sont repris régulièrement sur nos ondes. Non, j'ai envie de comprendre. Vous leur donnez la parole ou bien vous les citez tout simplement ? Nous les citons, c'est déjà ça. Alors, j'entends Mouenze Kongolo qui veut réagir ? Oui, tout à fait. Je voudrais réagir par rapport à ce nouveau matin. Le représentant de la Mounisco vient de clairement dire qu'ils ont déclaré la guerre contre le groupe. Il y a une forte supposition. On suppose que les groupes armés ont moins de volonté de pouvoir se faire entendre dans ce pays alors que la Mounisco a une plus forte volonté à pouvoir émettre la paix. Ça, ce n'est pas toujours évident. D'ailleurs, on venait de m'apprendre aujourd'hui qu'on a arrêté les camions de la Mounisco quand il y avait Yong après les M23. Et donc, ça commence déjà. Moi, personnellement, j'encourage plutôt de pouvoir parler que de changer le mandat de la Mounisco. pour pouvoir recommencer la guerre. Et si la Mounisco va rentrer en guerre, la Mounisco n'a pas une histoire de gagner les guerres. La Mounisco n'a pas une histoire d'avoir résolu un problème. L'ONU n'a pas l'histoire d'avoir résolu un problème de guerre dans un seul pays. Moi, j'ai peur. Et je reviens encore sur ça. J'ai peur qu'il y ait une forte résistance qui est... Au Kosovo, ça a été fait. Oui, au Kosovo. Oui, c'est vrai, c'est une exception. On ne peut pas en citer 4 et 5. Je me dis tout simplement que si il arrivait que le Mounisco n'arrive pas à faire une guerre qu'elle puisse gagner là-bas, on fait quoi ? On fait venir l'armée française, on fait venir l'armée belge, l'armée américaine. On va encore entrer dans une histoire de violence. Notre mission première n'est pas de faire la guerre. C'est pour ça que depuis plus de 10 ans que nous sommes en République démocratique du Congo, nous ne faisons pas la guerre. Mais lorsque nous voyons que malgré tous les efforts qui ont été faits, il y a quand même des personnes ou des groupes qui persistent dans la voie de l'utilisation des armes au lieu de privilégier les négociations, les voies pacifiques pour régler leurs différences et faire entendre leur voix. Il n'y a pas d'autre voix que de réduire la capacité de nuisance de ces groupes. Mais s'ils s'engagent résolument dans la voie des discussions, dans la voie de règlement des différents qui les opposent les uns aux autres par le dialogue et par des voies pacifiques, il n'y a pas de raison d'utiliser la violence contre ces groupes. Alors, avant de donner la parole à Vital Kameri, j'entendais Congolo derrière, en train de réagir. Oui, je disais que M. Moubaï doit se rendre compte que le gouvernement congolais parle de chaque jour. Oh, mais je m'excuse. N'est pas pour les pauvres palais. Parce que chaque jour, ils sont en train de parler des autres comme des gens, comme des petits diables. Maintenant, la Monique vient d'emboîter, en fait, l'ONU vient d'emboîter les pas du gouvernement central. C'est pour cela les autres parlent d'une certaine complicité. Au lieu d'encourager les pauvres parler, on a l'impression que le gouvernement de la République démocratique du Congo va en guerre, une guerre qui ne peut pas gagner, tant on le sait, tout le monde le sait, mais il a plutôt maintenant engagé la Monique pour pouvoir faire le travail à sa place. Vital Caméré. Moi, je dis ceci, nous ne pouvons pas nous attaquer aux forces onusiennes qui sont venus chez nous à notre propre demande. Suite à nos propres tirs-puitides, nous devons nous regarder dans le miroir, pas dans les rétroviseurs, dans le miroir. Est-ce que nous sommes propres ? Je dis que nous ne sommes pas propres parce qu'on ne punit pas les gens qui violent. Les gens continuent à violer, les gens continuent à tuer, les gens se déplacent. On fait quoi ? Moi, je dis qu'on doit faire deux choses. La première, on laisse la force d'intervention venir, mais il faut lui préparer un terrain pour un minimum de cohésion et de soutien. La deuxième, il faut que nous nous réveillions tous comme un seul homme pour dire au Maïmaï, dire au M23 et les autres, si vraiment, vous ne voulez pas tuer vos semblables, vous ne voulez pas tuer des peuples congolais, déposez les armes et venez discuter avec tous les autres. Faites connaître vos revendications par les cahiers de charges et par vos délégués. J'avais toujours dit aux amis des M23 et des gouvernements que Kampala va se terminer par un fiasco et il y aura le plus malin qui va dribbler l'autre. Et voilà, c'est en fait d'arriver. Mais je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait gagné puisque là, on demande à tous les acteurs politiques congolais, la société civile et tous les autres de se mettre ensemble pour créer cette cohésion nationale et ne pas se regarder comme des petits diables ou des ennemis. M. Kameret, à l'instant, on écoutait M. Abangui dire que les viols, les tueries, c'est de tous les côtés. C'est-à-dire que c'était même plus les forces armées de la République démocratique du Congo qui violaient que les groupes armés. Non, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une petite exagération. Mais moi, j'ai suivi, il y avait la Mounisco qui avait donné un ultimatum à un bataillon basé, je crois, à Kichanga ou dans les environs de Kichanga pour dire que si les gens qui avaient été violés ou qui se sont attaqués à des populations civiles ne sont pas sanctionnés, ne sont pas traduits devant la cour militaire, la Mounisco va cesser de collaborer avec ce bataillon de forces armées de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas vrai de dire que la Mounisco est toujours ou souvent derrière le gouvernement de la République démocratique du Congo. Moi, j'invite tous nos frères qui sont en train de parler, que ce soit Méné Congolos, René Abangi, regardons d'abord ce peuple. Est-ce qu'il est heureux ? Est-ce que ce peuple souffre ? Oui, il souffre. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous oublier, nous mettre ensemble une vision partagée d'un grand Congo fort, prospère, stable. C'est possible. Nous en avons tous les moyens pour devenir le Brésil d'Afrique, devenir pour ne pas faire la Chine d'Afrique. Les Congos... Là, c'est votre cœur qui parle, le M. Caméré, mais dans le même temps, il y a plus de 50 ans où vous parlez et il ne se passe rien dans cette région. Est-ce qu'il ne faut pas une force pour vous obliger à parler aujourd'hui différemment ? Mais c'est ce que je viens de dire, justement. Si la Monusco est là, si Mme Robinson est nomé, si on doit nous dire ce que nous devons faire, c'est parce que nous avons démissionné de nos propres missions depuis 1960 jusqu'à ce jour. Et pour le moment, c'est comme des petits enfants auxquels on doit éduquer le chemin à suivre. Alors, dans ce cas, M. Abangi, est-ce que vous ne devriez pas partager ce point de vue, vous qui êtes au M23 ? Je pense que le président de la caméra d'abord, il dit qu'il sait ce qu'il dit. Je vais préciser que Kichanga, c'est au nom de Kibou, le Vio, le Maksif dont je parlais essentiellement et le Bataillot dont il s'agit à Minova au Sud Kibou. J'ai l'impression qu'il ne suit pas très très bien ces derniers temps ces évolutions-là de ce peuple pour lequel il parle. Il devrait savoir franchement, sérieusement qu'est-ce qui s'est fait sur le terrain. Ça, c'est mal à l'aise dans le saga, la poutume, le courant, tellement il faut aussi réfléchir en profiter derrière le courant et la mode. Et parce que la mode veut que on trouve un bouquin et c'est à tous le M23. Bon, je pense sincèrement qu'il y a une hypocrisie extraordinaire lorsqu'on dit que nous sommes en train de parler, maintenant il faut la guerre pour nous obliger de parler alors que nous étions sur une table. Moi, je trouve que ce genre de cynisme sont terribles. Lorsque vous arrassez, vous dessaisissez une table au profit de la guerre pour obliger les gens à parler, je n'y comprends rien. Oui, mais si à la table on n'arrive pas à se parler. C'est un langage franchement d'un cynisme extraordinaire lorsque vous dites tirons-nous dessus ça nous permet de parler. C'est quoi ça ? Maître Kavota lorsque vous écoutez tout ceci on a l'impression que personne n'est vraiment d'accord avec l'autre qu'à Kampala ça va durer encore un moment. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Vous pensez toujours que cette force d'intervention cette brigade est utile ? Oui, d'abord je voudrais placer moi à Giza à Maître Abani qui a dit qu'il n'y a pas de société civile au Nord-Kivu ce serait moins sérieux ce serait malhonnête parce que ce qui souffre aujourd'hui au Nord-Kivu c'est la population c'est nous la société civile et nous nous pensons qu'on doit éviter de faire de la violence armée et le mode de revendication de ses droits ou d'accession au pouvoir nous pensons que même s'il a reconnu il a parlé des exactions qui sont perpétrées par certains éléments peut-être de deux phares d'essai nous n'ignorons pas ce qui est enregistré à terme des violations des droits humains parce que c'est seulement deux phares d'essai mais essentiellement ce qui s'est fait sous l'administration du M23 c'est qu'il y a tous les jours ce sont des femmes qui sont violées ce sont des gens qui sont tués déjà qui sont tués très dernièrement à Rougari il sait que les phares d'essai n'ont pas été à Rougari mais le M23 se sont comportés à véritable le voleur à tueur et ça on ne peut pas encourager aujourd'hui nous pensons qu'avec la résolution 2098 on doit mettre fait à ce pourparler de Kampala parce qu'à notre niveau ça n'a pas de sens Maître Kavota pour vous carrément il faut arrêter les pourparlers de Kampala ? naturellement cette résolution a mis fait officiellement à ce pourparler on doit plutôt appeler à la sévérité de la voix de cette brigade pour qu'elle vienne traquer les groupes armés y compris dans ce cas s'il n'y a plus de négociations comment on fait pour retrouver la paix ? non mais il y a un dialogue qui est envisagé au niveau national et nous ne pensons pas que ce dialogue doit concerner ceux qui choisissent la violence armée comme un mot de revendication de leurs droits ou d'accrétion au pouvoir nous nous disons qu'on doit faire appel à cette brigade pour qu'elle vienne imposer la paix nous sommes en train d'acquérir l'attention de la communauté internationale sur une grande campagne d'étoxication qui est en train d'être menée sur terre par l'homme 23 qui est en train d'appeler la population à s'opposer à la voix de cette brigade nous pensons que c'est moins serré si l'homme 23 était pris de la paix il doit se dissoudre Maître Cavota j'ai l'impression que vous n'avez pas bien écouté finalement M. Mounoubaï le porte-parole de la Monusco puisqu'il parle de continuer les pourparlers même s'il y a cette force d'intervention c'est bien ça non M. Mounoubaï ? Oui, nous disons que cette force d'intervention n'est pas d'une force 20 à guerre et qu'elle vient ici pour n'utiliser que des armes cette force sera en place mais tous ceux qui vont déposer des armes et qui vont s'engager résolument dans la voie des négociations et du dialogue nous n'allons pas les attaquer parce qu'ils auront renoncé à la lutte armée mais ceux qui continuent à garder les armes et à les retourner contre les civils et à créer tous les jours des nouveaux déplacés je crois que ce sont ceux-là qui auront à faire face à la brigade Malheureusement le terme tourne vite puisque nous arrivons au terme de ce magazine je crois qu'on réorganisera un débat sur cette instabilité sur cette situation au nord qui vaut nous vous remercions monsieur d'avoir accepté de participer à ce magazine et vous souhaitons bon courage en caressant l'espoir que vous trouverez la paix merci à tous bon dimanche merci à tous 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 merci à tous